Notre grand titre de l'actualité ce matin, la future mesure pour atténuer l'envolée des prix du carburant, elle sera, dixit, simple, lisible et efficace. Nathalie Arthaud pour en parler ce matin avec nous. Bonjour, vous êtes porte-parole de lutte ouvrière, candidate à l'élection présidentielle. Bonjour. Et Emmanuel Lechypre, éditorialiste économie BFM Business. Je me souviens de vos propos au moment du bouclier sur les prix de l'électricité. Vous aviez dit un bouclier, quand on a tiré toutes les balles, ça ne sert plus à rien. Est-ce qu'à votre avis, on va évoquer vos propositions dans un deuxième temps, mais est-ce que sur le calendrier, le gouvernement est en train de commettre la même erreur, qu'il tarde trop ? Moi, je suis toujours frappée de voir comment, quand il s'agit de secourir les grandes entreprises, c'est en 24 heures que ça se fait. En 24 heures, le téléphone doit chauffer directement entre les grands patrons et puis l'Elysée et ça y va, ça va vite. Mais effectivement, quand il s'agit de régler et de répondre aux problèmes, aux besoins des salariés, des chômeurs, des retraités qui galèrent, là, ça prend effectivement des mois et des mois. Moi, je pense que c'est complètement insuffisant. Et ce qui me frappe, c'est que cela fait maintenant plusieurs semaines, je dirais plusieurs mois, qu'on tourne autour du pot. Le problème, ce sont les salaires. Il faut relever les salaires, les relever de façon considérable. Voilà, parce qu'on y reviendra, mais ce n'est pas qu'une question de la flambée des prix du carburant ou de l'énergie. En réalité, ce sont tous les prix qui augmentent tous les prix, les prix alimentaires, les loyers. Hier, il y avait toute une polémique autour de l'augmentation des prix des complémentaires de santé, des mutuelles. Donc, on est confronté à une inflation générale. Face à ça, il faut une augmentation des salaires et que les salaires soient indexés. Pourquoi c'est compliqué, Emmanuel Lechypre, d'augmenter les salaires ? Mais parce que, alors, ce qui est compliqué et ce dont on connaît les effets, malheureusement, c'est les augmentations systématiques généralisées. C'est-à-dire que, pour le coup, vous savez très bien que quand vous augmentez le SMIC de 1%, vous fabriquez à peu près 20 000 à 50 000 chômeurs supplémentaires. Parce que vous augmentez le coût du travail. En revanche, ça doit être le grand moment de la confrontation entre les salariés et les patrons. C'est aux salariés d'aller... Enfin, je veux dire, il y a un moment, la lutte des classes, ça veut dire quelque chose. C'est pas la famille, votre entreprise. Nathalie Artho est prof d'éco. Donc, en matière de macroéconomie, elle a quelques compétences. Je suis surtout militante. Mais par ailleurs, vous êtes militante. Et justement, sur ce que dit Emmanuel, vous vous appelez justement à ce que les salariés s'emparent de ces questions qui descendent dans la rue pour se faire entendre. Est-ce que le climat s'y prête ? Est-ce que finalement, effectivement, toutes les conditions ne sont pas réunies ? Moi, j'espère. J'espère qu'il y aura vraiment, vraiment un coup de colère, une flambée de colère, cette fois-ci, de la part du monde du travail. Aujourd'hui, j'ai lu qu'il y avait une grève, par exemple, dans une entreprise, là, à Veolia Propreté. C'est des salariés qui font le tri de nos déchets. Ils se battent sur les salaires. Ça fait une semaine qu'ils sont en grève. Je pense à la grève de Transdev. Je pense à différents débrayages, à différentes grèves qu'il y a eues dans les entreprises, précisément pour revendiquer des augmentations de salaires. Mais vous comprenez, quand vous êtes en train d'expliquer, là, sur le plateau, que ce sont les augmentations de salaires qui créent le chômage, vous croyez que c'est une façon d'encourager les salariés à revendiquer des augmentations de salaires ? Moi, je m'inscris en faux. Non, le chômage n'est sûrement pas créé par les augmentations de salaires. Le chômage, il est créé par une aggravation de l'exploitation. Non, je ne vous ai pas coupé. Pourtant, j'ai souffert en vous entendant. Donc, le chômage, il est créé par une aggravation de l'exploitation dans toutes les entreprises, par des suppressions d'emplois en veux-tu, en voilà, où, finalement, on fait porter la charge de travail sur ceux qui restent. Et ça, c'est dans toutes les entreprises. Vous savez, il n'y a pas que les prix qui augmentent. Il y a aussi les cadences de travail, les rythmes de travail, la pression au travail qui augmente. Et ça, c'est dans toutes les entreprises. Alors, d'un côté, on a les salaires bloqués. Et de l'autre côté, il faut trimer, trimer, trimer. Et ça fait des profits, des super profits. Parce qu'en plus des prix, les profits ont augmenté. Donc, non, il faut prendre sur les profits pour augmenter les salaires. Il n'y a aucune raison que cela crée plus de chômage. Absolument aucune raison. Mais là où je vous rejoins, c'est que c'est une question, effectivement, de combat. C'est une question de combat. Et les salariés doivent être convaincus. Convaincus de leur légitimité. Ils sont mille fois légitimes à dire « ça suffit avec ces salaires de misère. Ça suffit avec ces salaires bloqués. » C'est un peu ce que disait Emmanuel. – Attendez, attendez, vous êtes prof d'écho. – Cette explosion des prix. – Vous ne pouvez pas, franchement, vous ne pouvez pas me faire croire que vous confondez les salaires et le coût du travail. Vous savez très bien que si vous augmentez les salaires, si vous augmentez le SMIC, vous augmentez le coût du travail. Et c'est pour ça, d'ailleurs, pour éviter ce problème, qu'on a fait des allègements de charges considérables au niveau du SMIC et qu'aujourd'hui, on est dans un double cercle vicieux. C'est-à-dire qu'avec un SMIC qu'on a voulu plus élever, du coup, pour les patrons, c'était trop compliqué d'embaucher. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a baissé les charges. Et résultat, les gens, ils sont bloqués autour du SMIC parce que les patrons ne veulent plus les augmenter pour continuer à profiter des allègements de charges. Donc vous fabriquez du chômage et des travailleurs pauvres. – Parce qu'ils cherchent les profits, parce qu'ils augmentent les profits. – Et d'ailleurs, les résultats sont là. – Emmanuel Le Chiffre, Nathalie Arthaud, on ne vous mettra pas d'accord sur ce point-là. – Ils vont disparaître, les néons... Sous-titrage ST' 501